bonjour c'est DJM et Mimo sur ma chaîne donc là je vais vous apprendre à cuisiner vite la viande hachée avec la sauce aux olives et frites maison donc pour le moment j'ai décongelé la viande hachée je mets des oignons comme vous voyez maintenant je vais mettre les ingrédients donc tout le sel vous mettez quand même une cuillère à soupe bon je vais faire la veille parce que je connais on va mettre de l'huile ah ouais vous mettez un petit verre un demi un peu de poivre du poivre le paprika doux vous mettez quand même un petit peu après vous prenez du koumou du koumou toujours une cuillère à café une entière à peu près de colombes alimentaires mettre un peu aussi si vous aimez bien le curry vous pouvez mettre un petit peu mais vraiment un petit peu pour pas que ça semble le goût du curry allez j'ai décongelé un peu la viande d'achet parce qu'elle était au con j'aime en fait et je voulais voir si elle était décongelée donc c'est bon impeccable on écrase un petit peu pour pas ça fait des morceaux durs et que j'étais au congeler on gêne donc ça à peu près c'est un plat pour six personnes à peu près donc là je vais rajouter le persil avec le coriandre le meilleur c'est le frais moi je le mets au congèle énorme je vais recasser le petit bout deux petites minutes s'il vous plait bon 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 C'est parti. Donc je vous montre, j'ai mis un petit peu, en fait ça va donner du goût, ça qu'on mélange tout, bien, bien sûr on lave les mains, on lave du savon, vous pouvez mettre aussi l'huile d'olive, et pas beaucoup, pour ceux qui aiment bien, on mélange bien, 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 comme ça, il y a du goût partout. Vous mettez juste un union, un union ça suffit, un normal, pas trop gros, pas trop maigre, même si les gros c'est pas grave, ça donnera plus du goût. Ce n'est pas un souci. Je ne sais pas si vous voyez bien, la couleur a changé. Donc là, elle est prête. Juste prendre un truc pour mon téléphone, pour le poser, comme ça je peux vous montrer ce que je vais faire. C'est un petit peu. Non, non, piquant. En fait, ici, j'ai pris une autre poêle, pour faire les boulettes, de bien tâcher, pour faire la sauce. Donc là, je fais des boulettes, pas trop grosses, pas trop petites, normales. Comme ça, à peu près, on pose. Vous pouvez y faire à votre façon, pas de problème. C'est pas ça le plus important, c'est à la fin. Toujours des petites boulettes. Comme ça, à peu près. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Il y a juste à cliquer. Tout simplement. J'ai vu les autres recettes. Il n'y a pas de souci. Je sais, à peu près, tout fait. À peu près. Le nouveau 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 court. Ou un premier avion. Tout nouveau, pour éviter de l'alarm. Il y a significant sa page. Il faut avoir besoin de fouet. voilà si vous aimez pas le poivre ou le commun vous voulez si vous voulez vous pouvez pas le m obligatoire c'est juste question ça donne du goût et c'est bon quoi vous pouvez le faire de façon mais moi je vais faire la tradition orientale sinon tu commences et falloir vous pouvez faire des brochettes avec ou des steaks vous pouvez faire des petits steaks pour faire des hamburgers ou des petits sandwichs comme vous voulez ou des barbecues par contre vous prenez une grosse comme ça là pour faire un steak voilà pâtissé et je vais faire un steak tout simplement et c'est super dommage de polo pour goûter l'anglais qui fait c'est bien de finir mais les frais de maison c'est mieux de les faire cuire à part comme ça c'est un peu crotillant et tout ça pour ce soit impeccable parce que c'est beau que vous faites cuisiner avec la vin taché ça va être mou il n'y aura plus le goût des pommes de terre donc le meilleur c'est de faire cuire tout seul et faire frire voilà les boulettes maintenant on rage de l'eau on va rajouter de l'eau pour que ça commence à cuire on rajoute de l'eau pas trop pas trop froide pas trop chaude tchède de bons grands verres comme ça à peu près voilà faut que ça soit rempli un petit peu comme ça c'est pour le temps de cuisson de la vache et on le sait tu es tout simplement et il faut pas oublier la tomate concentrée faut pas oublier ça une bonne cuillère à soupe quand même je vais pour en fait donner le blanc parce que là c'est tout blanc par avec ça ça veut dire un peu rouge ça va donner un bon jeu à la fin je pense que vous voyez un petit peu la chambre des couleurs un petit peu voilà on va laisser cuire tout simplement pendant les 25 minutes à peu près 25 30 max et on se retrouve après merci c'est déjà bon dans l'entretemps j'ai fait quelques frites j'ai commencé à épaucher et couper et préparer quoi on coupe comme des petites frites je vais vous montrer la sauce ou en main ça sent super bon les frites maison vous pouvez les tailles comme vous voulez c'est pas un souci pour moi ça va changer de couleur tout à l'heure bon donc là ça fait à peu près 15 minutes et à 10 minutes à peu près pour que ce soit cuit on va rajouter des jolives et tant de cuisson des frites et c'est bon on peut passer à table abonnez-vous abonnez-vous dj minimo en plus c'est rapide allez ok c'est pas un client qui déteste ah 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 je vais voir si l'huile est chaude ou pas, ça chante, ça chante, je ne sais pas si vous demandez, oui ça commence voilà, c'est prêt, on va faire cuire, ça chante, ça chante, il est lui qui chante donc maintenant, on va rajouter les olives vous mettez franchement, vous mettez ce que vous voulez, comme quand j'étais si vous aimez bien les olives, vous pouvez mettre beaucoup, ou un petit peu, si vous n'aimez pas, et le meilleur c'est les olives sans vitro ça c'est le noyau quoi, ça c'est les murs je vais mettre le noyau, c'est pas trop, c'est pas trop ça donc on met la j'aime un petit peu je vais goûter la sauce qui ne manque pas de sel elle est impeccable la sauce, si vous voyez qu'elle est trop rouge ou pas assez rouge, on va acheter la tomate concentrée, tout simplement et si vous voyez qu'elle est vraiment beaucoup rouge, le seul moyen de rattraper, c'est de mettre de l'eau tout simplement donc là, un super bol, il ne manque pas de sel, il ne manque rien les petits frites qui cuisent donc je vous dis à tout à l'heure quand je vais tout dresser dans l'assiette et partager, partager si vous voulez plus de de plats, n'hésitez pas à demander dans les commentaires et partager ma chaîne merci c'est gentil pour ceux qui vont le faire abonnez-vous à tout à l'heure au bonjour là c'est toujours à moi Benjamin Mimo c'est presque cuit c'est chaud ça je vous montre en fait, il faut encore 5 minutes que l'eau descend encore un petit peu pour que ce soit cuit vraiment alors là aussi, ce que je voulais vous dire aussi vous pouvez acheter des oeufs si vous aimez aussi ça vous pouvez le faire ça vous cassez, vous posez alors vous mettez quelques feuilles de persil pour que ça donne un peu de goût encore et un peu de parfum ça serait bon aussi ça passe bien très très bien avec ça normalement inverté ça passe bien après vous pouvez mettre un petit rosé les frites les frites en fait sont cuisées je les ai armées et elles sont là je les ai préparées j'attends juste un petit peu pour le dresser et c'est bon c'est bon donc là, je vais réussir c'est bon j'ai terminé donc c'est bon Je fais juste le dresser et je vous montre. Bon appétit et je vous souhaite le bon courage et j'espère que vous avez réussi à le refaire. Et si vous avez besoin de quelque chose, laissez des commentaires et abonnez-vous. Je dis déjà un mille mots et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.